Apprends-moi, contrôlez-moi, tes inconnus tu serais... On annonce une saison estivale formidable au Musée de la civilisation. D'abord, on inaugure l'oeuvre que vous voyez juste derrière moi, donc ça s'appelle le Roofline Garden. C'est la deuxième année qu'on a cette oeuvre sur les toits du musée. C'est une oeuvre qui est faite en collaboration avec les Jardins de Métis, à concours de jardins internationaux, et cette oeuvre qui a été créée par des artistes canadiens et anglais. Donc, symbolise les couleurs qu'ont été choisies cette année pour rappeler les grenouilles, les petites grenouilles, les dendrobates, qui sont dans notre exposition Vénénum, un monde empoisonné cet été. On inaugure aussi drôles de bêtes, qui sont les drôles de personnages qui sont sur nos terrasses du musée. Donc, un concours d'art populaire qu'on a tenu récemment avec des artistes en art populaire québécois. Et on inaugure la saison estivale de l'été, avec Vénénum, avec Curiosité du monde naturel, et une héroïne qui va s'occuper de nos visiteurs, de nos enfants, de nos adolescents, tout l'été au Musée de la civilisation, Evelyne Darwin, la fille éputative de Charles Darwin. Elle va être là tout l'été, donc à différents moments de la journée et toute la semaine. Donc, elle est là pour animer le grand hall du musée avec plein d'activités pour jeunes et moins jeunes. Alors, on invite les gens à venir avoir un avant-goût de ça, samedi prochain, le 15 juin, de 11h à 15h au Musée de la civilisation. Une journée pour toute la famille. Donc, il va y avoir des activités pour tous les goûts, avec Evelyne Darwin et bien d'autres choses sur attraction naturelle et nos trois terrasses. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.